Je suis directeur d'un syndicat mixte public. On travaille pour les collectivités. On a deux activités, c'est la valorisation et le traitement du déchet, au travers de deux entités, mais qui ne font qu'une. On a Cyclade, qui travaille pour 230 000 habitants, 230 communes. On va recycler sur une quarantaine de filières l'ensemble des déchets produits sur un territoire. Ici, en Charente-Maritime, sur Cyclade, 230 000 habitants, on génère 150 000 tonnes de déchets. Et on a une entité, un laboratoire de l'innovation qui a été créé, qui s'appelle Cyclab, avec le lab de laboratoire, où l'idée, c'est de se dire qu'on va venir piocher dans ces plus de 40 filières pour venir extraire une partie des déchets qui sont en fait des matières premières et qui vont être réutilisées pour développer les activités économiques ou appuyer l'économie sociale et solidaire, les associations, en leur redonnant effectivement cette matière première, et notamment dans le but de faire ce qu'on appelle de l'upcycling, c'est-à-dire transformer cette matière première en un produit à plus forte valeur ajoutée que le produit initial. Un des exemples phares, on a eu deux exemples qui sont un petit peu phares au niveau des produits qui ont été transformés. On a développé une bière à base de pain dur, c'est-à-dire que le pain dur chez un boulanger bio qui avant était parté à la poubelle est aujourd'hui préparé, toasté, en partenariat avec un brasseur qui l'incorpore effectivement dans sa recette à la place du blé et qui aujourd'hui en a fait sa bière phare, c'est-à-dire celle qui est le plus vendue. Et aujourd'hui, il souhaite développer l'intégralité de sa gamme avec des produits issus du recyclage, issus du territoire. Et le deuxième produit qui est assez connu, c'est le douze pieds, c'est-à-dire qu'avec des draps récupérés à l'hôpital de La Rochelle, avec des pieds de meubles utilisés, récupérés en déchetterie, on fait travailler sept acteurs locaux qui viennent développer un jeu qui est vendu, qui est un jeu de douze pieds, qui est 100% créé, conçu avec des déchets du territoire et qui aujourd'hui va être exporté ailleurs. Alors les coquilles de huile, c'est effectivement un exemple qui vous a marqué, c'est presque le point de départ en fait de l'histoire de Cyclab. On est en Charente-Maritime, premier département producteur de coquillages en France, et on s'est dit qu'on ne peut pas ne pas permettre le recyclage de ces coquilles, puisqu'aujourd'hui principalement, quand elles sont jetées dans les sacs d'ordures ménagères, elles finissent soit en enfouissement, soit en incinération, ça coûte cher à l'habitant, il n'y a aucune valorisation possible. Or, sur le territoire, on a une entreprise qui s'appelle Oviv, qui est installée sur le territoire de la CDA de La Rochelle, qu'ils recyclent, et quand on a été les rencontrer, notre surprise a été de voir qu'ils importaient des coquilles d'huîtres, soit de Bretagne, soit du bassin d'Arcachon, et on s'est dit mais ça n'a pas de sens, il faut qu'on mette ça en place, et en fait on a lancé ça avant Noël, il y a quelques années, en déchetterie, on a permis aux habitants qui le souhaitaient, de les apporter, de les valoriser en déchetterie, et en fait la filière a tout de suite pris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va dépasser les 100 tonnes de coquillages qui sont apportées volontairement par les habitants, c'est là aussi qu'on mesure, que quand on demande un effort, c'est un vrai effort qui est demandé à notre population, et bien les gens répondent favorablement, et puis on va venir effectivement apporter, sur une qualité qui est conforme aux attentes industrielles, des matières premières, et puis ça veut dire qu'en le développant sur un territoire, on peut aussi apporter d'autres activités, puisqu'aujourd'hui à partir de la coquille d'huîtres, on peut développer des filaments d'imprimante 3D, les entreprises pharmaceutiques qui sont très intéressées, puisque ça peut être un des produits vecteurs dans le corps d'anticancéreux ou de molécules qui agissent, qui interagissent sur les maladies, et donc aujourd'hui qui dispose finalement de ce gisement-là a la possibilité d'implanter des entreprises sur son territoire, donc en Charente-Maritime, il est fort probable que dans les années à venir on puisse être fer de lance pour les touristes, on vient manger des coquillages sur notre territoire, produits sur notre territoire, ils sont recyclés, utilisés localement et puis ils permettent du développement économique. Prenons le cas des huîtres que vous citiez ou des coquillages tout à l'heure, vous avez des gens qui font l'effort d'apporter ces coquilles, ils sont contents que le service soit là et ils viennent remercier finalement le gardien de cette filière-là et on a développé un petit module de récupération qui s'appelle la Cyclabox, où effectivement c'est le gardien, quand des gens apportent des produits, qui leur propose de le mettre dans cet espace et ils sont mis à disposition gratuitement des autres habitants et chaque fois qu'un habitant vient récupérer un objet dans cet espace, naturellement il remercie le gardien et ça du coup ça vient valoriser ce métier de gardien qui fait qu'il y a une valorisation aujourd'hui du métier et aujourd'hui on a des gardiens de déchetterie dont la carrière c'est 40-42 ans aujourd'hui, qui viennent s'emparer de ce métier-là et c'est un nouveau souffle. Par exemple on met de côté pour certaines associations en fonction des demandes de la peinture qui va être réutilisée, les gens nous apportent des pots de peinture non utilisés, ils les mettent de côté quand on vous la donne à l'association, et bien l'association elle vous remercie d'avoir fait ça puisque c'est autant de charges, de coûts en moins. Donc on a transformé cet espace de déchetterie en un endroit où on vient précédemment jeter, où on vient soit valoriser, soit récupérer et c'est autant de gratification pour les gardiens de déchetterie. Alors effectivement le laboratoire Cyclade, ce qui est demandé aux équipes, c'est de ne rien s'interdire. Et ce n'est pas facile puisqu'on est des fois un peu conditionné, moi-même par rapport à mes attentes au niveau des équipes, on peut des fois avoir du mal à décloisonner avec les acteurs et on se rend compte, là on a une équipe qui ne se met justement pas de barrière et on se rend compte que c'est ça qui fait la force du projet, c'est qu'un projet il est simple à partir du moment où on est capable de travailler avec tout le monde. C'est-à-dire que quand vous avez pouvoir par exemple développer une bière à base de pain dur, il faut aller rencontrer tous les acteurs d'un territoire, voir quels sont leurs besoins de matières premières, les identifier, aller rencontrer d'autres acteurs qui ont ces matières premières-là dans leurs déchets actuellement et les mettre en relation. On a ici un exemple du bois, c'est du tech, ce sont des chutes de production, aujourd'hui le tech il est importé, il vaut 4 à 5 000 euros le mètre cube, les chutes de production de certains sont retransformées pour faire des produits et formées à des nouveaux métiers, c'est-à-dire qu'on vient donner ces matières premières qui ont une certaine valeur, à des ESAT, à des chantiers d'insertion qui vont venir former des menuisiers qui vont demain être employés sur des entreprises locales, donc les déchets sont aussi un support de formation et sont du moindre coût effectivement quand on relie les gens. Je pense qu'il faut tous qu'on arrive à intensifier effectivement ces échanges et qu'on soit aussi dans les modes de consommation des gens, qu'on arrive à interagir, on sent que les gens sont prêts à acheter plus de local, plus proche, mais il faut aussi qu'on arrive à se dire avant d'acheter une matière première qui est neuve, est-ce qu'on n'a pas ? Donc il faut à nous de sortir des magasins, des magasins de matières premières secondaires où on va pouvoir venir acheter à moins cher ces éléments-là. Aujourd'hui, un meuble qui est apporté en déchetterie, il ne faut pas le voir comme un meuble, il faudrait le voir comme une somme de planches et quand on le remet sur des dimensions standards, il y a par exemple des meubles en chaîne aujourd'hui qui sont jetés dans les bains de bois, qui vont être transformés en panneaux de particules finalement sur une qualité assez faible, peut-être que ces planches en chaîne, coupées dans des bonnes dimensions, elles peuvent retrouver une vie et une autre valeur et peut-être que les arbres qu'on a autour de chez nous, plutôt que d'être abattus pour faire du bois, en tout cas dans nos régions, ils ont peut-être une autre vocation, faire de l'oxygène, apporter de l'ombre et puis réutiliser ces matières premières, ce bois, ce carrelage, pour refaire du carrelage, refaire du bois et réutiliser au quotidien, que ça rentre dans nos habitudes sur nos territoires. Sous-titrage ST' 501